Ok, donc on est à 70 pour environ 7 km heure de vent. 70 tours par minute pour 7 km heure de vent. Bonjour, vous reconnaissez probablement ce que c'est. C'est un anémomètre, un appareil qui mesure la vitesse du vent. Je suis en train de l'étalonner avec ce modèle acheté dans le commerce pour qu'il me donne une mesure précise. On va voir tout de suite comment je l'ai fabriqué et aussi essayer de trouver une réponse à cette question presque existentielle. Pourquoi les pales d'un anémomètre sont-elles bombées ? Tout un programme. Tout commença par une froide journée du mois de novembre. Et voilà. Bah oui, il fait froid et j'ai oublié de mettre le chauffage. Bon, si je mets vertu à couper en deux ces pauvres balles de ping-pong qui n'ont rien demandé, c'est pour réaliser les pales de mon anémomètre. Ou plutôt les coupelles, car c'est le terme exact. Je vais ensuite les fixer à ces tiges que je relierai entre elles sur cette pièce qui sera le cœur de mon rotor. Bah tiens, pendant que je finis, tu veux pas nous expliquer en une minute comment ça marche un anémomètre ? C'est parti ! Très probablement, quand on vous dit anémomètre, vous voyez tout de suite la petite hélice avec les pales bombées que je suis en train de fabriquer. Mais ce n'est pas le seul type d'anémomètre qui existe. On en distingue deux grandes familles. La première, ce sont les anémomètres à pression. On ne mesure pas directement la vitesse, mais plutôt la différence de pression créée par le vent, comme ce modèle très rudimentaire. Il est le premier anémomètre à avoir été fabriqué en 1625 en Italie. Le vent faisant pression sur la plaque, l'angle formé avec la verticale, est proportionnel à la vitesse du vent. Les tubes de pitot, qui mesurent la vitesse R d'un avion, en font également partie. Et le deuxième type, c'est tout bête. On mesure directement une vitesse, souvent au moyen de coupelles fixées à un axe tournant. Mais il existe aussi d'autres techniques, avec une hélice, des ultrasons, un laser, et même un fil chauffant, dont on mesure la perte de chaleur liée au refroidissement par le vent. Donc, vous l'avez compris, je m'oriente plutôt vers le second type d'anémomètre, celui qu'on a le plus l'habitude de voir. En mesurant la vitesse de rotation de l'axe, qui est quasiment proportionnelle à celle du vent, on obtient cette dernière. Et voilà le résultat final. À ce stade, j'avais déjà mes coupelles de prêtes. Ça, c'est ce à quoi on pense tout de suite, parce que c'est la partie la plus visible d'un anémomètre. Mais il ne faut pas oublier aussi tout le bloc de mesure et de calcul, celui qui va réellement nous donner la vitesse du vent. Justement, je m'apprête à réaliser le système qui va me permettre de compter les tours, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut faire. Comter les tours pour déterminer la vitesse de rotation de l'axe sur lequel sera fixée mes coupelles. En fait, pour être plus précis, je vais compter les 16e de tour avec ce qu'on appelle une roue codeuse. J'explique. Une roue codeuse, c'est un capteur qui permet de mesurer une vitesse de rotation. Le plus souvent, elle fonctionne de manière optique, comme ici, avec ce dessin un peu bizarre qui forme un code binaire. D'où le nom. En fait, ce sont des pistes transparentes et noires, et ici, il y en a deux. A chaque piste correspond un capteur de lumière qui va détecter si on est sur une partie noire, donc si c'est un 0, ou sur une partie transparente, donc si c'est un 1. Regardez, je vous ai reproduit le motif en plus grand sur une feuille pour qu'on y voit mieux. Remarquez la succession des codes 0-0, 0-1, 1-1, 1-0. On se trouve ici au début, donc nos deux capteurs sont dans le noir, c'est 0-0. Ensuite, un capteur se met à recevoir, parce que la roue a un petit peu tourné. 0-1. Ensuite, ce sont les deux capteurs qui reçoivent, donc 1-1. Et enfin, un des capteurs se retrouve à nouveau dans l'obscurité, donc 1-0. Et ainsi de suite. Bien sûr, il est possible de faire des roues codeuses plus précises, avec plus d'alternance, ou plus de pistes. Et là, je m'amuse à la fabriquer moi-même, mais il est aussi possible d'en acheter toute faite dans le commerce. Mais pourquoi utiliser ce motif compliqué plutôt qu'une simple alternance noire transparent ? Une raison majeure à ça, avec ce motif, on peut déterminer le sens de rotation. Notez aussi qu'à chaque changement de secteur, il n'y a qu'un seul bit qui change, ce qui rend le système plus robuste face aux fausses mesures. J'avoue que c'était un peu ardu à comprendre, la roue codeuse. Mais bon, rassurez-vous, la dernière partie est plus simple. Et avant de l'aborder, il faut tout de même assembler le tout. Je fabrique un petit boîtier en médium pour maintenir ma roue codeuse dans le noir, en sors une tige filetée pour y fixer mes coupelles, quelques menus pièces en plastique pour faciliter la rotation, et voilà, c'est prêt ! Pour la partie calcul, je vais utiliser encore une fois une Raspberry Pi et un script en Python. Mes capteurs, ce sont des photorésistances. Elles fonctionnent comme une résistance, mais une résistance qui diminue quand on l'éclaire. Je les relie à un convertisseur analogique numérique qui possède deux entrées. Il va mesurer la tension aux bornes de chaque photorésistance, et il est connecté à la Raspberry Pi au moyen du fameux port GPIO, dont j'ai déjà bien parlé dans mes précédentes vidéos. Pour ça, j'utilise les entrées-sorties 8 à 11 en mode SPI. Le SPI, c'est une liaison qui permet à deux composants de communiquer, un peu comme l'USB ou le port série. Ne reste plus qu'à afficher tout ça sur un écran, et on est bon ! Pour tout vous dire, c'est Kassou qui m'a soufflé l'idée de cette vidéo sur Twitter, un jour de tempête, avec cette blague. Pour tout vous dire aussi, on est sur la commune de Lampol-Pleudalmézot, le long de la côte, pour avoir un maximum de vent, même si aujourd'hui c'est anticyclone, donc on ne battra pas des records de vitesse. 40 km heure en pointe, dit la météo. Alors, pourquoi qu'elles sont bombées finalement nos coupelles ? Eh bien parce qu'un anémomètre, ça ne fonctionne pas exactement comme vous l'imaginez. Ce n'est pas en poussant les coupelles que le vent agit, mais c'est la différence du flux d'air de part et d'autre de la coupelle qui provoque une aspiration dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en passant ici, le vent se trouve accéléré du côté bombé, alors que du côté creux, c'est exactement l'inverse, il est ralenti. Une accélération égale une diminution de la pression, notre coupelle est aspirée dans ce sens-là. Et ça tourne du coup. Expérimentalement, des scientifiques ont montré que le phénomène était maximal pour un angle d'incidence du vent d'environ 45 degrés. Et même si des anémomètres à 4 coupelles ont existé, c'est celui à 3 qui se révèle être le plus fiable, qui donne la mesure la plus stable et qui réagit le mieux au rafale de vent. Pour l'instant, mon prototype ne me donne qu'une mesure de vitesse de rotation en tours par minute. Et je dois déterminer le coefficient qui va me permettre de convertir ça en kilomètres par heure. Pour ça, je vais comparer les mesures avec cet anémomètre achetées dans le commerce. Notez qu'il est à Hélice, donc c'est un autre type d'anémomètre. J'ai voulu essayer avec un à coupelle, mais je n'avais pas vu. Celui-ci ne fonctionne qu'avec une centrale domotique que je n'ai pas. Donc là, il est un peu inutilisable en l'état. Bon, ce n'est pas grave, c'est juste un peu d'argent. Voilà, je mangerai de la soupe tous les jours pendant 3 semaines. À moins que vous alliez faire un tour sur mon Tipeee, mon estomac vous en sera reconnaissant. Donc là, 130 pour 7,6, 135 pour 7,6, je vais noter. Alors, 130 pour 11, 170 pour 11, 170 pour 11. Ce n'est pas forcément très évident à faire parce que je ne suis pas sûr que l'anémomètre du commerce soit bien dans l'axe du vent. Puis le mien ne donne pas forcément une mesure très stable. Là, il mesure 167 pour 10, 167 pour 10. Après plusieurs mesures, il s'avère que le coefficient serait d'environ 0,064. Donc, par exemple, si j'ai 150 tours par minute, ça ferait 150 fois 0,064. Je vais paramétrer mon anémomètre pour avoir une mesure en kilomètres par heure. Je le fais tout de suite. Ça marche franchement pas mal du tout. Là, les deux m'indiquent 4 km heure par exemple. C'est plutôt raccord. C'est bon signe. Mon bricolage fonctionne donc bien. Bon, évidemment, il est moins précis que celui acheté dans le commerce. C'est logique. Il ne faut pas lui en demander autant. Vous avez vu comment j'ai fait aussi. Il y a des frottements dans l'axe partout. Bon, j'aimerais bien le retester un jour où il y a beaucoup de vent. Je serais curieux de voir justement s'il tient bien dans les hautes vitesses par rapport à ce sympathique petit modèle acheté dans le commerce qui, lui, me dit 6 km heure et l'autre 5. Bah, c'est plutôt raccord. Non, non, mais beau bricolage. Je suis assez content. Voilà, générique de fin, blabla, réseaux sociaux, Twitter, abonnez-vous, Tipeee, etc. Bon, j'aurais pu finir ici cette vidéo mais quand même, je suis un peu curieux de savoir comment ils l'ont fabriqué. Maintenant, on démonte. Voilà, alors je suis un tout petit peu surpris. Je m'attendais à trouver plutôt une roue codeuse comme j'ai fait dans mon anémomètre. Mais non, le système fonctionne de manière magnétique avec un interrupteur, ici, un interrupteur magnétique. En fait, il est constitué de deux lames de métal qui, quand un aimant passe devant, sont attirées et paf, viennent se coller et donc ferment le circuit. C'est comme ça qu'on détecte les tours avec cet anémomètre. Donc, c'est bien un contour, en fait, comme moi j'ai fait, sauf que moi j'ai fait un poil plus perfectionné. Regardez d'ailleurs, l'aimant, en fait, se trouve dans le rotor, ici. Si je viens pousser, ici, avec un aimant, hop, vous voyez, ça tourne. On va même regarder pour la girouette aussi. Je pense là, par contre, que ça devrait être une roue codeuse. Alors, c'est bien une roue codeuse comme on l'avait pressenti. Regardez, on voit ici, il y a quatre pistes, en fait. Quatre capteurs optiques. On les voit mieux de l'autre côté, d'ailleurs, ils sont là. Il y a des petites lentilles, là, la carte électronique est creuse. Il y a des petites lentilles avec ici, notre lumière qui va venir, en fait, éclairer par derrière les pistes et du coup, alternance, comme je vous l'ai expliqué, creux, plein, creux, plein, et puis voilà, ça dessine un motif et puis le motif vient tout simplement éclairer nos capteurs et donc former un code binaire qui, cette fois-ci, dépend de l'angle formé par la girouette et donc avec ça, on en déduit tout simplement la direction du vent. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin de cette vidéo. C'était la dernière de l'année 2020. Rendez-vous en 2021, non pas le vendredi 1er janvier, on a peut-être autre chose à faire, mais le vendredi 8 janvier donc pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez l'avancement de mes futurs projets et aussi venir me donner un petit coup de pouce sur Tipeee. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...